À Laval, les policiers enquêtent ce soir sur le meurtre d'une femme. Allons joindre Kevin Crane en direct sur place parce que, Kevin, un suspect a été arrêté en soirée et c'est un membre de la famille de la victime. Oui, exactement. Là, c'est son neveu. Je suis présentement sur la rue Paradis, près de l'intersection du boulevard Saint-Elzéard. Et c'est dans ce logement en haut que le drame a eu lieu, vers 17h30. Les policiers ont été appelés pour un trouble entre adultes. Et une fois sur place, ils ont localisé une femme de 61 ans avec des blessures graves, possiblement causées par arme blanche. La victime a été transportée à l'hôpital où son décès a été constaté. Et pas longtemps après, un homme de 30 ans a été arrêté sur les lieux. Je vous laisse entendre des voisins qui ont vu l'opération policière suivie de son ex-conjoint de la dame assassinée. Quand ils ont défoncé la porte et la vitre à côté, ça faisait tellement fort. Je suis allée voir. Puis là, les chars de police arrivaient là, tu sais. Puis là, elle, je l'ai vue sortie du long de la maison, du long du carport, puis elle est venue tomber dans la rue. Je savais qu'elle était morte. Quand je suis sortie dehors, puis que là, les policiers étaient dessus, ils étaient à peu près vite dessus, puis là, je l'entendais crier, « Tuez-moi! Tuez-moi! » Là, j'ai capoté. Elle vous a appelé au téléphone? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle sentait que Jérôme allait pas bien. Elle m'a dit, fais ça vite, je suis enfermé dans la salle de bain. Ça fait qu'elle m'a dit, viens-t'en tout de suite. Je suis parti, j'ai pris mon véhicule, je me suis envenue, puis j'ai arrivé, Mireille était dans l'ambulance, puis là, j'étais allé à l'hôpital, puis elle est décédée. Puis Mireille, je te souhaite... Je te souhaite une belle vie en haut! C'est triste, qu'est-ce qui se passe? Il aurait voulu arriver plus tôt pour l'aider. La victime est Mireille Martin. Et selon les voisins, c'est la deuxième visite des policiers à cet endroit aujourd'hui. Ils auraient été sur place une heure avant le drame avec une équipe d'urgence sociale. Donc on verra dans les prochains jours pourquoi ils ont quitté, pourquoi un drame est arrivé une heure après leur départ. Et ce sont présentement les enquêteurs des crimes majeurs de la police de Laval qui se chargent de l'enquête. Ce sont des témoignages absolument bouleversants, on pense à ces gens-là. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir.